Générique Alain Touraine se penche sur l'islamophobie. Le sociologue français était récemment l'invité du Conseil de l'Europe à Strasbourg lors d'une session où cette question était à l'ordre du jour. Colorea 2010 du prix Principe d'Asturias avec le britannique Zygmunt Bauman. Alain Touraine est l'auteur de 40 livres décryptant notamment les évolutions de l'ère post-industrielle. Un regard éclairant pour comprendre le présent. Monsieur Touraine, bienvenue sur Aeronews. Merci de m'inviter, bonjour. C'est nous. Aujourd'hui si on dit islam et si on dit musulman, on traduit automatiquement terrorisme et terrorisme. N'exagérons rien, n'exagérons rien. Il y a une tendance à cela et qui s'explique d'ailleurs simplement parce que le terrorisme makes news. Si vous voulez, quand il y a un attentat, même un petit attentat, un attentat suicide individuel, ça se voit. Et ça fait des nouvelles dans les journaux. Donc c'est la faute des médias ? Non, non, non. C'est simplement, il y a de la visite, disons les situations extrêmes sont toujours plus visibles. On peut dire que la religion est perçue comme un espace d'alarme. Moi je pense au référendum sur les minarets en Suisse, je pense au débat sur la burqa en France. Écoutez, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que l'immense majorité des musulmans qui vivent en France, c'est 5 à 6 millions. C'est quand même une énorme population, n'a rien à faire avec tout ça. Peut-être que ça va se développer la burqa, mais à l'heure actuelle, qui est d'ailleurs plutôt niqable que burqa, mais on dit 2 à 3 000 personnes. C'est déjà beaucoup, parce qu'avant il n'y en avait pas. Mais enfin, disons entre 2 ou 3 000 et puis la moitié de 6 millions, c'est à 3 millions, il y a quand même une immense distance. En Europe, nous vivons sur la séparation de l'économique, du politique, du religieux. Quand vous dites islam, vous présupposez, comme M. Huntington avec ses fameuses civilisations, vous présupposez que tout ça fait un ensemble. Non, il n'y a pas en soi, il n'y a pas un ensemble qui est l'islam, un ensemble qui est la chrétienté. Laissons cet aspect en soi, direct, de religion. On est dans une période de catastrophe au niveau social. Écoutez, je vous réponds tout de suite non, pour 2 raisons. La première, au niveau mondial, il n'y a pas de catastrophe. Le monde progresse. Le monde est en croissance. L'Afrique est en grande croissance. Moi je vous parle des valeurs... Non, attendez, c'est un peu vague. Mais disons, économiquement, le monde va de mieux en mieux, sauf l'Europe. Même les Américains se sont redressés après la crise financière. C'est l'Europe qui, en 2010, montre, la Grèce d'abord, peut-être d'autres pays ensuite, montre qu'ils ne sont pas capables de se gérer et de dominer les problèmes. Bon, ce n'est... Donc, attention, il n'y a pas une catastrophe mondiale. S'il y a une catastrophe, elle serait européenne. Donc c'est quand même une chose plus précise. Et puis d'ailleurs, l'Union européenne est un pouvoir faible, presque inexistant, alors qu'aux États-Unis, il y a un pouvoir, que dans d'autres pays, en Inde, en Chine, il y a des pouvoirs. Ça, c'est, je dirais, la première chose. Deuxièmement, ce qui fait qu'il n'y a pas catastrophe, c'est qu'en 2009, les pays européens ont pu prendre sur leurs réserves et donner beaucoup d'argent pour éviter l'affaiblissement du niveau de vie. En 2009, par exemple, en France, vous voyez, dans la plupart des pays européens, on a eu une croissance du niveau de vie très faible, mais pas la catastrophe. En 2010, ça va vraisemblablement être pire. On revient à la religion, la Cour des droits de l'homme va se prononcer sur les crucifixes dans les écoles italiennes. Et qu'est-ce que c'est un crucifixe pour vous ? Écoutez, il y a beaucoup d'Italiens un peu modérés ou conservateurs qui disent, vous savez, le crucifix, c'est un symbole national, ce qui est complètement grotesque. Le crucifix n'est pas un symbole national. Ça fait partie de notre tradition, de la tradition italienne. Ça fait partie de la tradition française, ça fait partie de la tradition allemande, anglaise, enfin tout ce que vous voulez. Les chrétiens, c'est pas... L'Italien ne sont pas la chrétienté. Ils ont le pape, gardez-le, c'est très bien, mais nous, on ne l'a pas tant mieux. Mais si vous voulez, je pense moi que le crucifix, je suis un vrai français laïc, et je pense que la laïcité est fondamentale pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui, mais le crucifix, c'est l'emprise de l'Église catholique sur la vie publique italienne. L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, selon des analystes, a obstaculé l'adhésion, c'est le fait que la Turquie est un pays en majorité musulman. Vous partagez cet avis ? Alors, premièrement, autant que je sache, le processus d'entrée, le principe de l'entrée dans la Turquie en Europe a été voté en Europe. Donc, la Turquie, pour l'instant, on l'a fait attendre. Il ne faut pas dire qu'elle a été rejetée. Les gens qui sont... La plupart des pays sont favorables. Les pays hostiles, c'est la France et l'Allemagne, et surtout la France. Bon, pour des raisons qui tiennent au président de la République, à son parti, etc. Moi, personnellement, puisque vous me posez la question, je suis un des plus forts partisans de l'entrée de la Turquie. Pourquoi ? Parce que je pense que pour nous, Européens, le grand problème aujourd'hui, c'est les rapports avec le monde musulman. Les Américains ont rencontré le monde musulman à travers des pays arabes. Des pays qui avaient été colonisés par les Européens, qui donc étaient hostiles, et qui n'ont jamais eu d'état fort. Donc, ils sont dans les sentiments, si vous voulez, culturels et politiques d'hostilité. La Turquie, elle n'a jamais été colonisée. Elle a colonisé beaucoup de monde, mais elle n'a jamais été colonisée. Et elle a toujours eu un état fort. Et même moderne, puisqu'il y a quand même eu que les malades à la Turquie, etc. Donc, moi, je pense que l'Europe existerait vraiment au niveau mondial si elle pouvait prouver qu'elle est capable de construire un rapport entre une partie de l'Occident et une partie du monde musulman, alors que les Américains se sont enferrés dans une guerre honteuse. Merci Alain Tourin. Merci à vous. Merci. 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 Merci.